Voilà une jolie nouvelle, en attendant le lancement officiel de la Coupe du Monde de Rugby, qui aura lieu en France en septembre 2023. Le chanteur Mika Sest associé à l'événement sportif. A sa manière. Deux univers se rencontrent pour créer de vives étincelles. Alors que la Coupe du Monde de Rugby débute au mois de septembre 2023, et qu'elle est reçue cette année par la France, la mêlée des cœurs vient d'annoncer le nom de son parrain au grand cœur. Et si est-il donc le chanteur Mika qui chapeautera ce joli élan artistique, ayant pour objectif de faire chanter les hymnes de chaque pays, juste avant le premier coup de sifflet, de l'arbitre, par une composition musicale de 300 enfants, depuis la pelouse. Ils seront, en tout, 7000 choristes à donner de la voie sur le terrain. Véritable projet innovant, la mêlée des cœurs mobilise des écoliers comme des collégiens et des lycéens, des élèves allant des classes de Spelem 1-Bas jusqu'à la terminale à travers toute la France. Les sélectionnés viendront interpréter les hymnes nationaux des 48 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023, à l'unisson. En espérant une petite Marseillaise pour ouvrir les portes de la finale. La collaboration entre le frère de Paloma et la mêlée de cœur débute le mercredi 31 mai 2023, soit 100 jours avant le lancement officiel de la compétition. Vivement. Je suis très fier d'être le parrain de la mêlée des cœurs, assure le chanteur Mika, dans un communiqué officiel, relayé par les différents réseaux sociaux de la Coupe du Monde de Rugby. Ce projet permettra à plusieurs enfants d'horizons différents d'apprendre la musique sans passer par la case solfège. Plus jeune, la musique classique m'a sauvé et m'a permis d'assumer qui je suis. Depuis, je suis toujours aux côtés de ceux qui transmettent, qui exaltent la différence. Chanteur pop, à l'univers cartoon et coloré, Mika a toujours eu le cœur sur la main quand il s'agit de nos chères têtes blondes, et pas seulement. Il s'est notamment investi auprès de l'association Imagine for Margot, en faveur des enfants atteints par la maladie. Le verra-t-on, prochainement, installé dans son siège rouge, du côté de l'émission The Voice Kids ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501